Alors, t'en as qui sont amateurs de plaisir gravataire, et plus problématiques, il y en a d'autres qui s'intéressent un petit peu trop à notre jeunesse. Problèmes psychologiques, folie, perversion, en fait qu'importe, ce n'est pas mon objet, et je serais bien en même de me positionner là-dessus, vu que je n'épige pas grand-chose. Par contre, comme tout à chacun, comme parent, je me sens directement touché, quand justement on touche à nos petites têtes blondes, brunes, crépues, et qu'importe, on fait ce que l'on aime le plus au monde. Est-ce qu'on veut garder pur ? Il sera toujours temps, en son temps, pour que le vie s'installe. Il n'y a pas besoin de pousser la nature humaine et ce qu'elle est. Et j'ai entendu sur différents médias les histoires qui tournent autour de la marque Balenciaga. J'ai consulté pas mal d'articles, et je dois avouer que celui qui m'a semblé le plus complet, le plus accessible, c'est celui-là qui a été écrit dans le cadre de François. Donc c'est celui que j'ai sélectionné pour vous parler de cette histoire, somme toute, assez scabreuse. En tout cas, moi je considère véritablement que c'est scabreux. Allez, un petit jingle, histoire de se mettre en vain, et on est parti. La marque Balenciaga est dans la sauce accusée de promouvoir la momographie, ce qu'il faut retenir du scandale. Donc, momographie, BDHHM, accusation complochisme, la marque de luxe Balenciaga est au cœur de la tempête, suite à un scandale qui ébranle depuis plus d'une semaine le monde de la mode, sans épardier médias et politiques. La cause a des campagnes de promotion de vêtements pour enfants en prévision de Noël et du printemps 2023, qui mettent en scène des enfants dans des décors qui ne passent pas inaperçus, dont les accessoires renvoient à l'esthétique fétichiste, « Samo Maso 6 » des scènes qui suscitent colère et indignation, provoquant une campagne de boycott de la marque accusée de promouvoir de la momographie infantile. Simple incident de parcours pour Balenciaga, marque de luxe appartenant au Bookerig, la multiplication des faits incriminants, cette marque française, fondée par le couturier espagnol éponyme Cristobal Balenciaga, écarte d'emblée cette hypothèse. La polémique ne cesse d'enfler depuis le 16 novembre dernier. Revenons sur les faits. Le 16 novembre dernier, Balenciaga dévoile sa campagne pour Noël intitulée « Gift Shop ». Les images montrent des enfants entourés d'accessoires de la marque tenant entre leurs mains des sacs en forme d'ourson en peluche, vêtus de sangles, harnais et ralcool. Les images ont vite suscité des réactions sur les réseaux sociaux, où les internets ont exprimé leurs chocs et leurs indignations. Mais la polémique est passée à un stade supérieur une semaine plus tard, lorsqu'une youtubeuse américaine antiféministe June Nicole Rallapine, connue sous le nom de True Andrade, partage une autre image d'une autre campagne de Balenciaga, cette fois-ci pour la collection Printemps-Été de 2023, dans laquelle, fait-elle remarquer, figure à un document judiciaire très intentionnellement mal caché sur la pornographie enfantile virtuelle. Alors on a ça. Donc c'est le fameux poste. Elles sont bizarres ces chaussures. Ah non, c'est le reflet dans les verres. Oui, donc de base, tout cela a l'air assez léché. Donc le fameux document, la décision... Allez, il y en a qui font un travail d'enquête sérieuse et poussée. N'est-il pas ? Comme si cela ne suffisait pas, une autre photo, issue de la même campagne, fait réagir les internautes qui se sont mis à la recherche d'indices incriminants à la marque. Sur l'une des images de la campagne, figure un diplôme encadré en arrière-plan d'un certain John Philip Fisher, dont le nom figurait dans la rubrique judiciaire d'un journal local du Michigan après avoir été accusé de cette délite affale criminelle en 2008 avant d'être déclaré coupable dans Fofof. Ouais, donc déjà, on est dans le... On est dans le scabreux, hein. Bon, Madame Siaga est connue pour faire ce type de truc, mais là, ils sont vraiment allés très loin, ou trop loin, a priori. Malgré la polémique qui prenait une ampleur de plus en plus importante, Madame Siaga ne réagit pas et poursuit le même, 21 novembre, la promotion de ses nouvelles collections. Il s'agit de nouvelles photos de sa campagne printemps-été 2023, baptisée garde-robe. Le décor, cette fois-ci, met en scène le mannequin Bel Hadid et les actrices Nicole Kidman et Isabelle Huppert. Derrière le portrait de cette dernière, les internautes ont remarqué un livre du peintre Michael Bormans, Fire from the Sun, qui met en scène des groupes de jeunes enfants nus, se livrant à des actes avec des connotations sinistres, pour reprendre les mots utilisés par la galerie David Swimmer qu'il a exposé par le passé. Alors, on va aller voir ça aussi. Non, ça ne veut pas ? Ok, ça ne veut pas. On va se contenter. Ah si, ça y est. Ah oui, donc là, on a le truc. Ils ont vraiment fait un travail de détail. Ok, Balenciaga réagit enfin. C'est au lendemain de cette énième image incriminante que la marque de luxe réagit le 22 novembre. Balenciaga présente ses excuses dans une story publiée sur Instagram. La griffe écrit « Nos sacs-ourçons en peluche n'auraient pas dû être associés à des enfants ». Les images ont été retirées de toutes ces plateformes et la marque précise dans un autre communiqué, publié sur le même réseau social, à propos de la campagne garde-robe, en pointant la responsabilité d'une tierce partie. Ça par contre, entre nous, comment à un seul instant, on peut penser que dans ce milieu, et vu les enjeux économiques, à aucun moment, ce n'est pas contrôlé, recontrôlé. Pour moi, il y a un choix intentionnel. Et le fait que la marque, à part le passé, toujours fait dans l'outrance, ce qui en fait sa marque de fabrique, je pense qu'ils ont été au bout du truc et puis ils ont été absolument conscients. Simplement, là, ça leur revient dans le museau. Alors certains diraient, ou diront, il n'y a pas de mauvaise publicité. La publicité reste de la publicité. Par contre, là, ils ont peut-être mis le curseur un petit peu trop loin et ça risque d'avoir quand même quelques conséquences. Nous prenons cette affaire très au sérieux et engageons une action en justice contre les parties responsables de la création du décor et de l'inclusion d'éléments non approuvés pour la séance photo de notre campagne printemps 23. Depuis le code Instagram de la maison de luxe, a été vidé de l'intégralité des photos qui se trouvaient sur la plateforme. En fait, pour résumer, tous leurs réseaux sociaux, ils ont tout vidé. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus un poste, plus une image, rien, rien, rien. C'était des comptes vides. Ils n'ont pas été jusqu'à plomber les comptes puisque, bon, il y en a certains qui ont des millions d'abonnés. Il ne faut pas pousser, mais ça a été une réaction violente. La marque intente, selon le New York Times, une action en justice contre la société de production North Six et le décorateur américain Nicolas Desjardins. qui était chargé des éléments de décoration de la série de photos qui comptent parmi ses clients Zaras, Vertiaché ou encore Beyoncé. Balenciaga se plaint d'actes malveillants ou, du moins, extraordinairement imprudents, réclamant 25 millions de dollars de dommages en réparation. La marque évoque aussi le manque de surveillance et de contrôle et une négligence irresponsable. Alors, j'ai vu un autre article disant qu'en fait, il ne poursuivait pas ou il ne poursuivait plus le décorateur. Je pense que... Ou je suppose... En fait, le gars a sorti les instructions et que... De toute façon, je ne vois pas en quoi que ce soit les décorateurs, les photographes, les gens, ils font ce que leur demande. comme je vous l'ai dit, les sommes sont tellement énormes, je ne vois pas comment ils n'auraient pas pu valider ce genre d'éléments. Et puis, ce n'est pas, on va dire, ce n'est pas une séance particulière. C'est toute leur campagne 2023 qui était axée sur le même truc, puisqu'ils ont trouvé des éléments sur la campagne pour le Noël 2022 et sur le Proton 2023. Il y a quand même un faisceau d'indices qui supposent que c'était manœuvrier et voulu. Comme ils en ont fait d'autres avant, simplement, là, ça ne passe pas. Mais, rebondissement, finalement, dans un communiqué publié sur Instagram vendredi 2 décembre, Balon Saga a annoncé par le biais de son directeur général, Cédric Charbit, qu'il s'excuse personnellement de... Oh là là ! Il s'excuse personnellement sa décision de ne pas attenter d'action de justice. Donc, en fait, ça recoupe l'article que j'avais lu de l'autre côté. Très bien, très bien, cette synthèse, François. Moi, François, je pensais que c'était un journal normal et puis, il y a quelques jours, on me dit, non, François, il n'y a plus de journaliste, c'est que des... des... des blogueurs... Et là, moi, le premier article de François que je lis, je le trouve très, très complet. Je le trouve bien... bien fait. Alors, est-ce que c'est une exception ? Est-ce que c'est mon esprit qui est trop simpliste et qui ne voit pas les erreurs et omissions qui sont présentes dedans ? Moi, jusqu'à maintenant, je vous dis, j'en ai lu quand même une dizaine d'articles. Le Monde, Libération, tout ça. C'est marrant, mais ils sont très, très partielaires, de partie pris. Donc, c'est pour ça, je m'étonne. Ce lendemain, c'est le directeur artistique Demna Gwagzalia. T'as déjà... quand tu t'appelles Demna Gwagzalia, il y a un loup. Quand on a un nom imprononçable, convenez-en, convenez-en. Alors, qu'est-ce que ça dit là ? Parce que je... Responsable des deux campagnes impriminées qui réagit à son tour. Responsable des deux campagnes impriminées. Donc, c'est... Il est dans la sauce le directeur artistique ou la directrice artistique. Je ne sais pas si c'est un bonhomme ou une bonne femme. Le créateur... Ah, c'est un bonhomme. Le créateur géorgien a présenté des excuses personnelles pour un mauvais choix artistique pour le concept de la campagne cadeau, endossant la responsabilité de cette décision. Si j'ai voulu, par la fois, pour bloquer à travers mon travail, je n'ai jamais eu l'attention de faire avec un sujet aussi horrible que la maltraitance des enfants que je condamne, a-t-il écrit sur Instagram. Alors, je ne veux pas mettre le doute sur ses propos, mais quand on voit son Instagram personnel avec les trucs qu'il nous montre, perché, 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 boycott des internautes et des stars, les communications apologétiques... Oh là, c'est quoi ça beau ? Les communications apologétiques... Apologie... Ouais, d'accord, alors apologie, d'accord. La communication apologétique de Balat Senga et de son directeur artistique n'ont pas suffi à calmer la polémique qui s'émue en une campagne de boycott. sur le réseau social TikTok, des utilisateurs se sont filmés en train de détruire leurs produits. Des hashtags comme boycott Balat Senga ou concept Balat Senga ont atteint près de 50 millions de vues. Alors, euh... Moi, Balat Senga, je vois pas pourquoi les gens se scotchent là-dessus. C'est des produits pas exceptionnels, qualitatifs, mais pas exceptionnels, à des prix mirobolants. En fait, c'est vraiment le paraître. En fait, c'est à voir. Et d'ailleurs, tu le constates tout de suite puisque, en fait, tu as la marque écrite en gros sur tous les produits. Tu portes un t-shirt, c'est écrit Balat Senga en gros. Tu as un sac, c'est écrit Balat Senga en gros. Et c'est pas un truc discret type, euh... dans le cuir, un petit imprimé, tu sais, euh... au brûlot. Non, 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 non. C'est écrit en grosses lettres, bien dorées, bien flashy. En fait, tu portes la marque. C'est... Et tu payes, et tu payes une fortune pour porter de la pub. Je... Je pige pas le concept. En fait, c'est... pour te... pour montrer que tu t'es friqué, que t'as de la maille, que t'as du cash, que tu fais de la thune, le cas que tu en as. En fait, tu peux jeter par la fenêtre. C'est plus... C'est comme une belle bagnole, quoi. Pour quelqu'un qui sait pas conduire, en fait, il sort sa... Il sort sa grosse Ferrari, hein, il roule à 60, euh... quand tout le monde voit sa caisse, il a acheté sa baguette. Et puis après, il va la remettre au garage, et puis... Non, mais je sais pas. La marque qui s'est déjà séparée de Kanye West en raison de tweet du géant ICMEP risque également de perdre une autre de ses égéries, de ses égéries, Kim Kardashian. Ces dernières... Cette dernière a déclaré son intention de réévaluer sa relation avec Balon Sega. Ça veut rien dire, ça. Elle va réévaluer, elle va réévaluer suivant ce qui se passe sur les réseaux sociaux et... et les éventuelles suites judiciaires. Je suis resté silencieux ces derniers jours, non pas parce que je n'ai pas été dégoûté et indigné par les récentes campagnes de Balon Sega, mais parce que je voulais avoir l'occasion de parler à leurs équipes pour comprendre par moi-même comment cela a pu se produire. Mais... Comment cela a pu se produire, on s'en fout. Eh... C'est... C'est pas important, réellement. Émite l'analyse... Pourquoi pas ? Ben, le saga doit faire un tour un petit peu sur son processus, mais... Toi ou le Kidam dans la rue, il s'en tape, lui, il voit que... ce qu'on lui présente. Vindieux. C'est fou quand même. L'autre est géri de la marque et l'actrice Nicole Kidman a été violemment critiquée pour son silence dans cette affaire. Nicole Kidman. D'accord. C'est qui ça, Nicole Kidman ? Je les confonds tous. On a une photo, Nicole Kidman ? Attends. J'en ai perdu... J'en ai perdu le fiche. Je ne sais même plus où je suis. Ah ben, c'est fou, ça. Bah... Où est-ce que j'étais ? Hein ? Tu peux me dire où j'étais ? Ah... Ah là, c'est ici. D'accord. Ce scandale qui a secoué pendant des semaines le monde de la mode a vite débordé sur d'autres domaines à savoir la politique et la presse. Bigre. Un commentateur de la mode, Luc Meger, s'est interrogé sur Instagram. Les publicités de Valencia Gass sont mauvaises, stupides et n'auraient pas dû être réalisées et publiées. Mais que les experts de l'extrême droite se jettent sur cette affaire me fait aussi réfléchir. Je ne pense pas qu'ils se soucient vraiment des enfants et de leur bien-être. Je pense qu'ils sont seulement soucieux d'installer un climat de peur, a-t-il écrit. Ben oui, mais un climat de peur, si tu arrives à l'entretenir, c'est qu'il y a des raisons. Eh ! Tu peux toujours te dire... Bon. Ce type de pratique dégueulasse existe dans tous les milieux sociaux. Il n'y a pas de politique là-dessus. C'est... C'est... C'est les vicissitudes de l'âme humaine. L'âme pervertie. Et là, ça se trouve partout. Par contre, on va dire que le commun va rendre des comptes à la justice. Mais tu te dis, si une marque comme Balon Saga qui s'adresse, on va dire, à la classe la plus privilégiée de nos sociétés, une société qui nous le savons, nous le voyons, nous le constatons, nous nous en plaignons, est un peu au-dessus des lois. Ou est pratiquement, ou est complètement au-dessus des lois suivant le niveau de ces personnes. que tu te dis, bah, s'ils ont ce type de pratique, eux, ils passent à travers, eux, il leur arrive rien. Donc, oui, cela peut installer un sentiment de peur. Et peut-être pas, une peur est raisonnée. Je ne sais pas. Je ne veux pas faire mon petit complotiste à deux mains, là. Mais oui, on peut se poser des questions. Un point également soulevé par le New York Times dont l'article a provoqué à son tour de vive réaction. Le journal estime que le mouvement conspirationniste QAnon, le présentateur de Fox News Tukcher, Carlson et The New York Post ont répandu l'idée que la marque de mode de luxe faisait la promotion de ses produits en tolérant l'exploitation des enfants. Bah oui, mais là, en fin de compte, c'est pas comme ils aiment dire, on est dans le factuel. Là, l'interprétation ne peut pas être, on ne peut pas dire non, mais ils disent des conneries, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Après, tu vas créer un contre-feu en disant bah ouais, mais non, mais parce que c'est l'extrême droite américaine qui dit ça, oh là là, c'est pas bien, donc c'est pas vrai. Non. Non. Ces médias estiment le New York Times ont déclenché une tempête de feu qui s'est propagée d'Internet à Fox News, alimentée par des allégations selon lesquelles Bernie Saga aurait toléré l'exploitation des enfants. La controverse est devenue l'une des collisions les plus explicites de la culture Internet, de la politique, de la mode et des théories du complot à ce jour. Le journal new-yorkais estime également que l'émission de Tucker Carlson a contribué à faire connaître et à intégrer QAnon, la théorie du complot sur Internet, selon laquelle un groupe d'élite adoratrice de Satan qui dirige un réseau de pédophilie tente de contrôler notre politique et nos médias. Oui, ça me paraît un petit peu barré, mais bon, moi, ça me gêne pas. le mouvement le mouvement QAnon défendait aussi les théories selon lesquelles des hauts cadres du parti démocrate seraient la tête du réseau momophile. L'article du New York Times a critiqué sur diteur, selon lui, certains lui reprochant de défendre la saga, tandis que d'autres font remarquer que les images des campagnes de promotion de sa collection parlent d'elles-mêmes. Oui, moi, je suis basique. Ces histoires de complotisme, de grandes sectes ou de je ne sais pas quoi, ce grand complot qui chapeauterait Internet, qui ferait des campagnes avec des idées, machin, je pense qu'ils n'en ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin. On voit, il n'y a qu'à voir l'histoire du fameux réalisateur américain qui, pendant des années, a fait ce qu'il voulait auprès des plus belles femmes du monde et ça passait crème et il est tombé uniquement parce qu'économiquement il était peut-être un petit peu moins puissant. Non, c'est... Moi, ça ne m'étonne pas. Après, le côté complotiste de mes parties intimes, bon, là, c'est un autre truc. Après, soit on aime ce type de théorie, soit on s'en bat les steaks. Moi, personnellement, comme je suis quand même quelqu'un de bas de plafond, moi, je suis hyper basique. Mais c'est vrai que quand on me monte des images, on me dit, tiens, tu vois là, c'est écrit ça. Tiens, au fond de la photo, il met le nom d'un gars qui a fait des dingueries. Tiens, sur ces trucs-là, tu vois, il y a... bon, là, c'est des éléments qui sont contrôlés, on me donne l'origine du truc. Et comme ça a été validé par des dizaines de milliers de personnes qui, dans le tas, il n'y a pas que des bénets comme moi, il y en a certains qui contrôlent, si les gens comme les journalistes du New York Times ou du Monde en France ou de Libération ne contestent pas les faits mais contestent l'intention, hein, en fait, quand, vous connaissez l'adage, je l'adapte à ma sauce, quand le sage montre du doigt la forêt qui brûle, le fou regarde le doigt. C'est pareil. Là, on veut nous montrer le doigt. On veut nous montrer celui-là qui montre. On veut qu'on regarde ça alors qu'à la base, il y a des faits. Je ne sais pas si je suis très clair pour autant. Le présentateur de Fox News Stuck-Curkerson accusé par le New York Times de faire connaître les thèses QAnon avait en effet été l'un des premiers à dénoncer la campagne publicitaire de Ballon de Saga. Il existe une théorie du complot selon laquelle il y aurait au sein de nos élites politiques et financières une sombre cabale de momophiles usant de leur pouvoir pour masquer les crimes qu'ils commettent sur des nids-enfants. Les gens pensent-ils ça ? Ça nous pourrait excentrique. Bah ! Trop sombre et étrange peut retrouver bien sûr nous ne faisons pas la promotion de cette idée. Cela étant, vous pouvez voir pourquoi les gens pourraient croire cela. Jeffrey Epstein par exemple a continué à dîner avec des chefs d'entreprise et des chefs d'état bien longtemps après avoir été arrêté suite à des vols commis sur le mineur. Ah ouais, quand même ! Pourquoi personne n'a-t-il rien dit ? Pourquoi les gens ont continué à manger avec lui ? Au minima, on peut en conclure sur la base des preuves, il y a une tolérance pour la momophilie parmi certains membres les plus puissants de notre société ? Une tolérance que vous ne trouveriez pas dans les familles issues de la classe moyenne ? Et de condamner plus loin dans son intervention la campagne publicitaire de Valenciaga et le silence médiatique initial autour de cette affaire ? Si vous avez besoin de plus de preuves à ce sujet, regardez ce qui s'est passé avec Valenciaga. Cela nous a semblé être un gros sujet. Ici, vous avez une des plus grandes marques de luxe internationale qui promeut la momographie et le sous-saut avec les n'enfants et ils ne le font pas subtilement mais ouvertement. Aucune société saine ne peut tolérer cela. La quasi-totalité des médias ont complètement ignoré la campagne publicitaire. Mon mot pornographin de la Basiaga de Valenciaga. Oui, en fait, j'évite de dire les mots puisqu'en fait, je me fais sauter la monétisation et c'est saoulant. De toute façon, je dis ça, à chaque fois que j'ai une vidéo qui fonctionne, c'est une vidéo qui n'est pas monétisée. C'est tout le temps comme ça. Bon, c'est peut-être parce que c'est les sujets les plus touchis qui intéressent. Mais, ça, ça saoule. Ça saoule. Lota Volkova d'hommage collatéral. La polémique a également touché Lota Volkova, une styliste d'origine russe. Ah là là, vous n'avez pas vu de photo de cette fille. Oh là là, elle a une tête. C'est bizarre. Et puis, elle a un univers qui est très bizarre aussi. Moi, je la connaissais un petit peu d'avant. J'avais vu des trucs d'elle. Elle est barrée, la gonzesse. Qui a travaillé aux côtés de Damna Valvalia pour Balenciaga jusqu'en 2018. Elle a été à son tour la cible des internautes après avoir été accusée d'être derrière ses publicités. La cause du départ de la flamme, ses posts Instagram dans lesquels figurent des images aux évocations satanistes ou sénormorochistes. Parfois accompagnées d'enfants. Après que les images étaient partagées sur Twitter, elle a vite verrouillé son profil Instagram. Je la comprends. Ah ouais. Ah ouais, les trucs sataniques. Ouais, mais là, on va dire que c'est de l'iconographie. Il ne faut pas non plus... Enfin, on ne peut pas... On ne peut pas tout mélanger. Je comprends que certaines personnes rigouristes ou très croyantes et un véritable rejet et un sentiment d'horreur quand on voit ces types d'images. Mais moi, en tant qu'amateur de films d'horreur de temps à autre, tout ça, ça ne me choque pas. Ce qui me choque, comme avec la copac c'est tout le décorum, c'est tout l'intégration d'éléments du réel, c'est l'association enfant pratique SM. En fait, c'est tout ce mélange un petit peu scabreux qui moi m'offusque. M'offusque véritablement. Mais bon, continuons. De quoi pousser sa porte-parole à affirmer à Newsweek que Lota Volkova condamne la maltraitance des enfants sous toutes ses formes. Lota Volkova n'a pas travaillé avec Blanciaga et son équipe depuis 2018. Elle n'a donc en aucun cas participé aux récentes campagnes Instagram ou publicitaires de la marque. Selon Rother, la styliste a également été faussement représentée au travers d'une image dans laquelle figure une femme parée d'une robe rouge tenant dans ses bras deux poupées recouvertes d'une substance qui s'apparente à du faux sens. La véritable personne sur cette photo serait un mannequin femme dont l'identité n'est pas connue ayant participé à la China Fashion Week de 2016. Christie's sous contrôle de François Répineau mêlée à la polémique migrant. Les internautes se sont également penchés sur le cas de la prestigieuse maison d'enchères Christie's sous contrôle de la holding Artemis détenue par François-Henri Pinault, le milliardaire français toujours dans les bons coups, et président-directeur général du groupe Kering qui possède la marque Balenciaga. Faisant le lien entre les deux sociétés par le biais de M. Pinault, ils ont rappelé que Christie's avait mis en vente aux enchères des objets d'art représentant des enfants avec des organes génétaux à la place de leur nez et de leur bouche, ce qui n'a pas manqué de susciter le dégoût des internautes. Le média américain qui a tenu à rappeler qu'il n'y avait aucun élément de preuve qui suggérerait que le milliardaire était au courant de cette vente sur le site Internet Christie's. Oui, il brasse du pognon, le gars. C'est pas trop son... C'est pas trop... On a fini l'article ? Alors... Alors... On a déjà une demi-heure. Ça risque d'être un petit peu long. Et je ne vais pas découper... Je ne vais pas découper... Je ne vais pas faire de montage sur cette vidéo. Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était avoir mon ressenti. En fait, je n'avais pas lu l'article. J'en avais vu d'autres. Donc, j'avais vu dans celui-là, il y avait quand même les éléments principaux. Ça interroge. Ça interroge, bon, déjà d'une part, par les manipulations, on va dire, de l'extrême droite américaine, donc qui pousse un petit peu. Mais moi, ce qui me choque, mais j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, sur en fait, sur le... L'obst... Pas l'ostracisme, mais c'est pas le terme qui convient. Plutôt sur les omissions volontaires que l'on trouve dans notre presse. Quand on a des sources d'informations diverses et variées et qu'on fait des recoupements, on se rend compte que certains éléments sont présents ou non présents dans le contenu de l'article. Et cela nous montre un petit peu l'orientation éditoriale du magazine, du journal en question. Ce qui revient souvent, si vous m'écoutez régulièrement, ça va être par exemple le cas typique du... on a un fait divers, on a une personne qui est l'acteur principal du fait divers et on ne va pas nous donner son nom, on ne va pas nous dire d'où il est, on va simplement nous parler d'un jeune, d'un homme et on va prendre une autre feuille de chou qui va nous dire que c'était un homme ne parlant pas très bien français ou alors on va nous dire que c'était un jeune issu issu de quoi, on ne sait pas. et puis après on va aller sur une autre feuille de chou et là on va nous dire Rachid, 22 ans, OQTF, arrivé en France il y a 5 jours, zigouille, une famille de marmottes. Voilà. Donc, suivant les différents journaux, feuilles de chou qu'on va lire, on va déterminer quand même une orientation éditoriale très très claire. C'est pareil quand vous avez une news qui est traitée sur France Info, qui est traitée sur BFM et qui est traitée sur CNews. Sur CNews, il va y avoir une orientation très claire. Sur BFM, il y a aussi une orientation très claire. Sur France Info, il y a également un mode différent. Donc, suivant, là où on se pose, on n'a pas du tout la même chose. et concernant l'histoire de Balenciaga, c'est exactement ça. Les questions connues. On a pas mal de célébrités françaises, pour parler que d'elles, qui ont promotionné ou qui ont porté du Balenciaga, qui ont été à leur sauterie, à leur soirée, leur vernissage, tout ce que vous voulez, je ne sais pas comment on appelle ça. On ne les entend pas. On ne les entend pas. Pourquoi on ne les entend pas ? Ils vont chouiner, ils vont se solidariser, ils vont écrire des... Comment on appelle ça ? Quand ils signent des tribunes sur la difficulté des marmottes de se reproduire en Picardie, sur la peste brune qui revient, sur je ne sais pas, moi, sur le problème des jeunes iradiennes qui ne peuvent pas marcher tête nue. Et là, silence. Pas un mot. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un chouiner, quelqu'un parler ? Moi, non. Rien du tout. C'est étonnant, quand même. C'est étonnant. Alors, est-ce que c'est une mauvaise idée de s'attaquer aux intérêts de M. Pinot ? C'est possible. Après, M. Pinot, il ne fait peut-être pas que dans la mode. Il fait peut-être dans le spectacle, ou alors il y a des amis qui sont dans le spectacle, qui sont dans le cinéma, je ne sais pas. Il me pose des questions. Mais bon, ça reste que des questions. Bon, voilà, on est à 35 minutes, on va se calmer. Je doute que beaucoup de monde va aller jusqu'au bout, puisqu'en fait, c'était un petit peu décousu, mon propos. En plus, j'étais un peu fatigué. Mais bon, ça, c'est mes soucis personnels. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Donc, on s'arrête là. J'aimerais avoir vos commentaires concernant cette situation. Qu'est-ce que vous pensez de Brian Saga ? Qu'est-ce que vous pensez de mes hypothèses ? Êtes-vous complotistes ? N'êtes-vous pas complotistes ? Êtes-vous d'accord avec les propos du monde et de libération ? Êtes-vous d'accord avec les propos de la Halle Haït ? Dites-moi tout. Bon, on va essayer de monétiser cette vidéo quand même. Mais à mon avis, je vais me faire jeter comme un malpropre. Bon, on se dit à très très bientôt pour une autre vidéo passionnante. J'en doute pas un seul instant. J'en doute pas de ma part pour une autre vidéo pour une autre vidéo qui se dit de la vidéo Merci.